Ça y est, il est 11h et vous arrivez tout doucement sur ce web-séminaire intitulé « Podcast et tourisme, des pros racontent leur aventure sonore ». Donc, comme chaque mois, la Mona et Trajectoire Tourisme vous proposent des rendez-vous gratuits pour défricher des sujets d'actualité, les dernières tendances dans le secteur du tourisme et vous aider à cultiver vos compétences. Alors, on vous laisse arriver tout doucement dans le chat. N'hésitez pas à nous passer un petit coucou, nous dire d'où vous venez, comme ça on voyage un petit peu avec vous. Super, vous êtes déjà 34. Alors, pour vivre cette heure avec nous dans les meilleures conditions, je vous donne quelques petits conseils pratiques. Alors, je vous invite tout de suite à désactiver le son des notifications avec la cloche que vous trouvez en bas à droite de votre écran. D'ailleurs, je pense que Camille ou Elsa, il y en a peut-être l'une des deux qui a encore le son des notifications. Ah, pardon, on a perdu Elsa. Du coup, en attendant que Elsa revienne, donc voilà, je vous invite tout de suite à désactiver le son des notifications, à fermer toutes les applications que vous avez en parallèle pour limiter un petit peu la bande passante. Si vous rencontrez des problèmes de connexion pendant cela, il n'hésitez pas à vous reconnecter en privilégiant le navigateur Chrome. Et pendant cette heure, vous pourrez également poser des questions à nos deux invités. Et pour cela, il faudra utiliser exclusivement l'onglet questions que vous avez du coup en haut à droite de votre écran. Si vous avez un souci, vous avez Naïs Nuri qui est dans le chat qui viendra aussi vous aider en renfort à distance. J'espère que Elsa va nous retrouver. En attendant, je... Ah, super, Elsa est de retour. Du coup, aujourd'hui, je vous disais, on va parler de podcast et tourisme. Donc, le podcast qui est devenu le média à la mode. Comme en témoignent ces quelques chiffres que j'ai trouvés sur une étude de Aris Media. Donc, il y a plus de 5 millions de Français qui écoutent au moins une fois par semaine un podcast. Près de 100 millions de podcasts qui sont écoutés chaque mois en France. Et la durée moyenne d'écoute est d'environ deux heures. Alors, je ne vous prêcherai rien en me disant que moi, je pense que je fais partie largement de ces 5 millions de Français qui écoutent et qui consomment du podcast au quotidien. Donc, vous l'aurez compris, le podcast est vraiment à la mode. Et dans le tourisme, il y a de plus en plus de structures qui s'emparent de ce nouveau média. Sous toutes ses formes, on peut voir des podcasts sous forme de balades sonores, des interviews d'habitants, des histoires culturelles ou encore des podcasts en B2B. Mais on ne le dira jamais autant face à cette jungle de format de podcast. Il est toujours important de se rappeler cette phrase, la qualité prévaut sur la quantité. Voilà, c'est vraiment, je pense, une phrase qu'il faudra retenir à l'issue de ce live. Alors, pour vous inspirer et profiter des conseils et du retour d'expérience de professionnels qui se font déjà lancés dans l'aventure du podcast, j'ai invité deux professionnels du tourisme autour de cette table. Alors, je vais vous mettre, en gros, ce sera plus sympa. En bas à gauche de votre écran, vous retrouvez Camille Duvert, qui est chargée de communication et marketing à Paléopolis. C'est un parc autour de la paléontologie qui se trouve dans la liée en Auvergne, c'est ça, Camille ? Oui, bonjour à tous. Super. Et en bas à droite de votre écran, nous retrouvons Elsa Lelandé, qui est chargée de communication et de création de contenu à Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Bonjour Elsa. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Alors, vous nous expliquerez tout à l'heure comment... Ah, ouais. Ah, Elsa, on a un petit souci. Bon. Donc, vous nous expliquerez toutes les deux comment se sont construits vos podcasts, comment vous vous êtes prises pour lancer ce projet au niveau de vos structures. Mais avant, je vous propose une immersion sonore, puisqu'on est vraiment dans le thème du podcast. Donc, pour cela, je vous invite à monter votre son et je vais vous partager tout de suite une petite vidéo. J'espère que vous l'entendrez chez vous. Vous écoutez Rhinobs, le récap hebdomadaire des infos en paléosciences. Chaque jeudi, découvrez une actualité proposée par Paléopolis. Cette semaine, dans Rhinobs, on s'intéresse à un louvre aux femelles momifiées âgées de 57 000 ans. Vraiment, je pense que cette immersion comme ça dans l'environnement, ça nous met effectivement dans un état un petit peu de bien-être, de calme, de pleine perception de l'environnement et puis de pleine ouverture d'essence. Alors, j'espère que vous avez bien écouté ces extraits. Vous les aurez peut-être reconnus. Ce sont des extraits des podcasts de nos deux invités. On avait au tout début le podcast Rhinobs de Paléopolis et sur la fin, c'était un extrait d'un des épisodes du podcast René Précis qui a été créé par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Elsa, du coup, tu es de retour. Oui, je suis désolée. J'espère que ça va aller. J'ai un peu prêt tout. Oui, oui, je suis avec vous. Ça marche. Du coup, avant de vous poser quelques questions, je vais poser une question directement aux participants. Est-ce que, donc la question est toute simple, est-ce que vous avez déjà créé votre autre podcast ? Donc, je vous invite à répondre directement dans l'onglet sondage. Alors, est-ce que, oui, vous avez déjà votre podcast ou est-ce que c'est un projet ou non, mais le sujet vous intéresse ? Alors, je vous laisse quelques secondes. Donc, ça se passe dans l'onglet sondage et pas podcast. Non, on va se lancer. Alors, vous êtes pour l'instant, quasiment 60% à déclarer que non, vous n'avez pas encore de projet de podcast, mais que c'est un sujet qui vous intéresse. Et puis, on a 11% qui se sont déjà lancés dans l'aventure. Ah, du coup, ça sera dit qu'aujourd'hui, c'est un live compliqué en termes de technique. On a perdu, Camille. Du coup, je vais te poser une première question, Elsa. Comment tu as découvert le format de podcast ? Le format de podcast ? Moi, tout simplement, par appétence personnelle, en fait. Donc, c'était avant le confinement. Ça n'a pas été pendant la période des confinements. Et moi, j'ai voulu écouter des podcasts parce qu'il y avait des sujets qui m'intéressaient, des sujets d'enjeux actuels, aussi pas mal de sujets féminins, de sujets aussi sur le développement personnel. J'avais un peu envie de quitter les écrans. Et je trouvais ça super pratique, en fait, d'écouter des podcasts parce que pendant qu'on écoute des podcasts, on peut faire plein de choses en même temps. Donc, voilà, c'était aussi une nouvelle méthode d'apprendre des choses. D'accord. Camille, je ne sais pas si tu nous entends. Je vois qu'il y a un petit bug au niveau de ta connexion. Est-ce que... Bon, ben... J'espère que Camille pourra se reconnecter. Du coup, on va continuer avec toi, Elsa. Ok. Du coup, si on revient au... Le podcast René-Trécis, vous l'avez créé il y a maintenant un an, il me semble ? C'est ça. En fait, on a commencé à le diffuser en juillet dernier, mais on y a pensé pendant un an. Donc, voilà, ça faisait quelques temps qu'on avait envie de se lancer dans l'aventure du podcast pour plusieurs raisons. Déjà, pour se diversifier, parce que moi, je suis chargée de création de contenu. Donc, le contenu que je gère le plus, c'est de la vidéo. Donc, on avait envie de se diversifier. On avait envie de raconter nos territoires, nos destinations de façon différente. On a eu plusieurs inputs. On s'est posé aussi des questions sur, en fait, notre impact durable, notre impact écologique au sein du marketing digital. Et c'est vrai que les fichiers vidéo sont les fichiers les plus lourds par rapport à des fichiers audio. Donc, il y a plein de choses qui ont convergé vers le fait qu'on avait envie de faire du podcast, aussi parce qu'on sentait bien qu'il y avait plusieurs initiatives qui se tournaient vers les podcasts. Et dernière chose aussi, on avait envie de s'imbriquer dans notre vision du tourisme bienveillant, de l'ART. Et ça nous a semblé intéressant d'aller vers les podcasts pour aller un peu contre toutes ces vidéos ou toutes ces photos qu'on voit sur Insta. En tout cas, nous, nos community managers nous font vraiment ce retour-là. Beaucoup de gens veulent le lieu exact de la photo, le lieu exact de tournage des vidéos. Et nous, on n'avait plus envie d'aller dans ce tourisme-là qui était de donner, limite, les coordonnées GPS d'un lieu. On avait envie, en fait, de laisser l'imaginaire se créer autour des destinations. Et le format du podcast s'y prêtait bien parce qu'on peut effectivement nommer des destinations, mais on n'est pas obligé de donner le lieu précis. Et c'était ça qu'on avait envie de donner aussi à nos futurs voyageurs, à nos futurs touristes, la possibilité d'aller se réaliser par eux-mêmes en tant que touristes sur place, dans des destinations. Donc, voilà, c'est plusieurs raisons qu'on convergeait vers ce format et on se dit pourquoi pas. Ok. Je vois que Camille s'est reconnectée. Est-ce que tu nous entends, Camille ? Alors, Camille, nous, on ne t'entend pas. Non, je n'ai pas de retour de Camille. Peut-être que si tu peux essayer. Oui. Vous m'entendez, là ? Oui, ça y est, on t'entend. Ok, super. J'ai changé de Wi-Fi, du coup. D'accord. Bon, très bien. Pas de souci. Du coup, je posais la question à Elsa. Comment ça s'est passé ? Comment est venue l'idée de lancer un podcast au niveau de votre structure, donc au niveau de Paléopolis ? Alors, nous, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un site touristique, mais on a une grosse partie, c'est pédagogique. On essaye d'enseigner aux gens le métier de paléontologie ou du moins, voilà, des connaissances à ce propos. Et on proposait depuis l'année dernière des paléonews, donc des actualités en paléontologie auprès des gens. Donc, on diffusait sur nos sites Internet et sur nos réseaux sociaux. Et la crise, du coup, sanitaire, on a dû fermer le parc et on a réfléchi à comment on pourrait faire notre métier de médiation auprès des gens sans qu'ils se déplacent dans les musées. Donc, là, l'idée du podcast est apparue parce que c'est vrai que nous, on est beaucoup de jeunes adultes, entre guillemets, à écouter des podcasts au sein de l'équipe. Et c'est vrai qu'on s'était dit que c'était un support très intéressant et qui était beaucoup plus accessible que des paléonews écrites sur le site Internet. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi. Et derrière moi, vous voyez, donc, Julie Amand qui a fait son stage, donc, cette année à Paléopolis et qui était en communication scientifique à Grenoble, si je ne me trompe pas, et qui a déjà travaillé sur ce support. Donc, elle a été d'une aide très précieuse à mettre tout ça en place. Elle avait notamment les codes, les choses comme ça. Et on a monté ce projet ensemble avec l'équipe de médiation. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était un support qui était de plus en plus aimé par les différents visiteurs, donc que ce soit des familles ou des jeunes adultes. Un peu tout le monde, maintenant, écoute ce type de support. D'accord, très bien. Oui, le message est beaucoup mieux transmis. Je vous partage, du coup, quelques chiffres sur vos différents podcasts. Donc, le podcast Rhinops, vous le présentez comme un récap hebdomadaire des informations en paléosciences. Voilà. Ça a été donc lancé cette année, votre podcast ? Voilà. En fait, on a repris les paléonews qu'on faisait précédemment, enfin, le format paléonews, mais on l'a plutôt que de le proposer à l'écrit. En fait, cette année, on le propose, du coup, en écoute. Voilà. D'accord. Comment ça s'est passé pour un peu trouver l'univers, l'ambiance, la ligne éditoriale de votre podcast ? Et voilà, vous êtes sur un format aussi très court avec une fréquence quand même assez intense à tenir. Comment ça s'est passé pour réfléchir à tout l'univers de votre podcast Rhinops ? Alors, déjà, on a été aidé avec ma collègue de l'équipe de médiation de Paléopolis. On a beaucoup réfléchi aux informations et actualités qu'on pourrait proposer aux visiteurs. et le format de moins de cinq minutes, c'est parce qu'en général, les informations sont denses. Donc, du coup, il ne faut pas non plus que ce soit trop long de manière à ce qu'un maximum de choses soient retenues. Et ensuite, les informations choisies et diffusées sont sélectionnées par l'équipe de médiation. Donc, eux, ils font de la veille scientifique tout au long de l'année et ils sélectionnent les informations les plus, on va dire, sympas à diffuser auprès de nos visiteurs. Après, c'est vrai que le travail, c'est beaucoup de veilles scientifiques, souvent des articles qui ne sont pas en langue française. Donc, un travail de sélection, de simplification aussi. Et un travail de... Ils essayent du moins de ne pas dénaturer l'information de manière à ce qu'elle soit vraie et surtout adaptée à toutes sortes de publics. OK. Quand on préparait ce web-séminaire, tu m'expliquais, Camille, que ce podcast Rhinops, vous l'avez créé, il est créé de A à Z en interne. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, la réalisation d'un épisode ? Alors, nous, par exemple, on a l'équipe de médiation qui nous propose des sujets. Les sujets, nous, on a l'avantage, avec ma collègue, de ne pas être issue de la paléontologie. Donc, on arrive à reconnaître si une actualité va être compréhensible, entre guillemets, et va intéresser surtout. Donc, nous, après, on va sélectionner les actualités et soit on propose soit à la personne qui a écrit le podcast de le lire, soit on propose à quelqu'un d'autre de l'équipe et donc on l'enregistre, voilà, on fait répéter, on enregistre le podcast. Et ensuite, c'est ma collègue, du coup, Julie, qui monte le podcast du début de A à Z, donc sur le logiciel Reaper. Et après, voilà, il y a plusieurs écoutes et puis le podcast est prêt à être diffusé. D'accord. Je pense que la question m'intéressera beaucoup de participants. Quel matériel vous utilisez pour faire l'enregistrement de vos podcasts ? Alors, tout au début jusqu'à maintenant, c'était nos téléphones personnels, mais du coup, depuis peu, on a investi dans un enregistreur qui est beaucoup plus professionnel et qui nous permettra d'avoir du son de meilleure qualité, notamment avec des réductions de bruit des avantages, voilà. D'accord. Alors, n'hésitez pas pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas de questions dans l'onglet questions. Et si vous souhaitez poser des questions à soit Camille, soit Elsa, n'hésitez pas. Du coup, je me tourne vers toi, Elsa, pour, du coup, un petit peu creuser le podcast Renaitre ici, qu'on a écouté aussi en introduction de ce webinaire. Du coup, le podcast Renaitre ici, vous parlez de téléportation sonore. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Elsa ? Oui, nous, c'est ce qui était le plus important, en fait, pour chaque épisode, c'est de donner l'impression à l'auditeur d'être sur place. Donc, en fait, c'était vraiment notre premier leitmotiv, leitmotiv, c'était vraiment de retranscrire les sons. Donc, on avait vraiment besoin d'avoir cette capacité-là de donner l'impression aux auditeurs d'être sur place. Et dans la notion de téléportation, on voulait aussi donner l'aspect bien-être. On voulait aussi faire partager l'idée de se retrouver dans une forêt dans le Vercors ou être au fin fond du parc des Baronies. C'est aussi des sons de la nature qui vont transmettre des effets apaisants, relaxants, régénérants. Donc, notre première envie, en tout cas, c'était cette téléportation sonore. Transporter l'auditeur sur place avec un sound design adapté. D'accord. Donc, à ce jour, il y a huit épisodes qui ont été publiés sur une durée donc assez longue. On est sur un format de podcast de à peu près une vingtaine de minutes par épisode. Contrairement à Paléopolis, au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, vous avez fait appel à une agence. Du coup, comment ça se passe pour créer une... Hop ! Ah ! On répondra... Je vois qu'il y a une... Je ne sais pas comment on peut la... Bon. On répondra... Je vois qu'il y a une question qui est en train d'être répondue, mais on la prendra en direct. Il n'y a pas de souci. Du coup, pardon, Elsa, on disait, voilà, comment ça se passe pour travailler avec une agence ? Quel est ton rôle, du coup, dans la création de chaque épisode ? Alors, effectivement, on a fait le choix d'une agence, notamment parce qu'on avait envie de capter tous ces sons et de les retranscrire. C'est quand même le travail plus d'un professionnel. Alors, nous, on est soumis au process de consultation et d'appel d'offres. Donc, on a lancé une consultation pour choisir un studio. Donc, c'est le studio Tarrust qui a travaillé avec nous pour cette première saison. Et ensuite, voilà, on fait un brief un peu comme pour une vidéo. On choisit les destinations, on a choisi le format, on a expliqué ce qu'on voulait. Donc, c'était effectivement retranscrire les destinations, donner envie de venir sur place avec une vision d'un tourisme bienveillant. Et on avait envie, au-delà de faire de la promotion, on va dire simple, de chaque destination, de la description, on avait envie de faire passer des messages, en fait, aussi de postures de voyageurs. Et pour cela, on a co-créé le format avec Tarrust. Donc, on a un invité, en fait, dans chaque épisode qui va donner ses astuces, ses envies, sa façon de voir les choses sur place. Voilà. Donc, en fait, le studio va sur place, va capter les sons sur place et va aussi faire l'interview, en tout cas, raconter la destination sur place avec l'invité. Sachant que nous, on avait un journaliste aussi dont le but aussi était de faire accoucher des idées, en fait, de l'invité sur place. Donc, on... Oh mince, ça, c'est pas possible. Voilà. Alors, Elsa, on t'entend encore ? Je ne sais pas si tu nous entends. Est-ce que tu... Oui, on t'a toujours à l'écran, Elsa. Est-ce que tu nous entends ? Je vous entends. Ben, écoute, on te voit et on t'entend. Donc, il n'y a pas de souci, tu peux continuer. Allez, mis de coupe ta caméra si tu as un problème. Ah, du coup, arrêtez d'excepter. Bon. On a des questions pour toi, Camille. Une question de Coralie. Pour un podcast de cinq minutes, donc, de la conception à la diffusion, combien de temps cela vous prend ? Alors, attends, il faut que je te remette ton son. Voilà. C'est bon. Moi, je n'ai pas le retour de mes collègues de médiation parce que c'est vrai que le travail de sélection sur la veille scientifique, il est important et conséquent. Nous, après, moi, ce dont je peux parler, c'est l'enregistrement et ensuite, la conception, on est plutôt sur un jour, un jour entier pour enregistrer et ensuite monter le podcast. Après, la veille scientifique, c'est un travail constant. Donc, du coup, il y a des actualités qui vont être mises de côté. Alors, actualité, ce n'est pas vraiment des actualités. On essaye vraiment des informations en paléosciences. C'est vraiment, justement, on ne prône pas l'actualité parce que parfois, les informations peuvent avoir un mois ou deux mois. Là, vraiment, l'objectif, c'est de diffuser des choses intéressantes et sympas aux visiteurs. Donc, des fois, on a des actualités qu'on a déjà, mais le travail de veille scientifique est constant tout au long de l'année. Voilà. De là pour mes collègues. Tout à l'heure, tu parlais du logiciel Reaper, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça, oui. Alors, du coup, ça s'écrit comment ? Parce que je vois qu'il y a la question, je vais y répondre. R-E-A-P-E-R. R-E-A-P-E-R. C'est un logiciel qui est gratuit ? Tout à fait, oui. D'accord. Et on a une question de Aline, toujours sur le matériel. Quel type d'enregistreur vous avez acheté ? C'est l'enregistreur H1N de Zoom. H1N. OK. Ça marche. Après, il existe effectivement de nombreux matériels avec, je pense, aussi des prix assez différents. en toute honnêteté, actuellement, on a des téléphones qui font quand même des bons enregistrements de bonne qualité. Donc, si nous, au début, on s'est mis dans des pièces avec son bruit autour et ça a quand même fait des sons de très bonne qualité. Donc, l'enregistreur est indispensable. mais c'est vrai que si vous commencez à vous lancer sur les podcasts, ça ne devrait pas être un frein. Vous pouvez utiliser les téléphones personnels ou professionnels sans souci. Ça marche. Au niveau de la diffusion et l'hébergement de ton podcast, Camille, du coup, est-ce que tu peux nous dire où on peut entendre votre podcast ? Alors, nous, on a une plateforme de diffusion qui s'appelle Encore. Donc, Encore, ça s'écrit A-N-C-H-O-R. Donc, c'est une application qui est proposée par Spotify et qui nous permet en fait d'héberger le podcast et de le diffuser sur différentes plateformes. On a notamment, par exemple, sur Apple Podcast aussi. Donc, en fait, c'est l'application qui va faire la diffusion pour nous sur différentes autres plateformes. Donc, ça va être Apple Podcast, ça va être Breaker, il y a Castbox, il y a Google Podcast, il y a Pocket Cast, il y a Radio Public, etc. Et donc, ça, en fait, si vous voulez, on n'a pas besoin de nous mettre notre épisode à partir du moment où on le met une seule fois sur l'application Encore. Elle se charge pour nous de diffuser à chaque fois le nouvel épisode. La seule plateforme sur laquelle on la fait manuellement, entre guillemets, c'est sur la plateforme Deezer et il suffit d'une seule fois et ensuite, tous les épisodes sont mis à jour automatiquement. Donc, à chaque fois, chaque semaine, on télécharge l'épisode sur la plateforme Encore avec une petite description et les crédits et puis, ça le fait tout seul. Voilà. On a une question, la question partagée par Camille et Léa, est-ce que c'est payant pour héberger ces épisodes ? Pas du tout, non. Ok. Très bien. Je reviens vers Elsa. On essaye… Désolée. Pas de souci. Du coup, Elsa, on était vraiment sur la construction de ton côté d'un épisode. Comment ça se passe pour recruter, on va dire, les bonnes personnes à interviewer parce qu'un podcast, c'est vraiment dans l'audio. Donc, il faut qu'en termes de voix, de dynamisme, ça match. Comment ça se passe, du coup ? Il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, construire son propre message, voir si la personne a des choses à dire. Ce n'est pas si simple de s'exprimer parfois à l'oral. C'est vrai qu'on n'a plus que ce sens-là. Vérifier aussi que sa voix passe bien à l'oral. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne pense pas forcément. Mais voilà, qu'on puisse bien comprendre j'allais dire l'aspect technique et encore plus important que dans n'importe quel autre média. Et ensuite, en fait, on fait un peu ce qu'on appelle une pré-interview. C'est-à-dire qu'on essaye de voir un petit peu ce que l'invité peut dire, on le briefe. L'idée, c'est quand même de cadrer les choses sans pour autant laisser place quand même un peu à l'approvisation. C'est ça aussi le podcast. C'est essayer de capter les moments un peu justes. Mais voilà, il faut cadrer. Moi, mon conseil pour créer des podcasts, c'est quand même la préparation de beaucoup de choses. On ne peut pas se dire voilà, je prends un micro, je vais voir ce qui va se passer parce qu'en fait, au niveau du montage, on a quand même moins de possibilités derrière. Donc, c'est un savant mélange entre effectivement bien préparer, briefer l'invité et aussi lui laisser la place qu'il puisse avoir ces choses à lui dire et capter des mouvements assez justes durant l'enregistrement. OK. Je vois, il y a des questions. Camille, je pense que c'était plutôt à ta destination. N'hésite pas à y répondre directement dans l'onglet questions. tu as un petit onglet. Alors, il ne faut pas cliquer sur démarrer la réponse en direct, mais tu peux écrire ton texte directement. Elsa, toi, tu étais vraiment habituée à créer du contenu plutôt vidéo avec cette petite expérience de l'audio et du podcast. C'est quoi vraiment les différences entre la vidéo et le podcast ? La différence, honnêtement, en fait, l'important, c'est de savoir quel message on a envie de faire passer et ensuite l'adapter à son médium. Donc, en fait, on aurait pu très bien décider de faire finalement une série de vidéos et faire passer les mêmes messages. Donc, le podcast, effectivement, il n'y a plus que de l'audio. Donc, moi, la chose que j'ai appris, c'est qu'une fois que l'enregistrement est fait, il y a encore moins de marge de manœuvre que quand on fait de la vidéo. C'est-à-dire que si on n'a pas enregistré le bon moment, si on n'a pas fait passer ce message-là, etc. Donc, voilà, moi, c'est vraiment la préparation en amont. Alors, comme en vidéo, mais d'autant plus, je pense, en audio, c'est de la précision aussi parce qu'effectivement, retranscrire le son, il faut être aussi précis et c'est du rythme aussi. Parfois, on oublie parce qu'en vidéo, on parle plus facilement de montage, de grammaire, des images, etc. Un podcast, c'est aussi un rythme, c'est aussi des séquences même s'il n'y a que de l'audio. Donc, finalement, ça se recoupe aussi mais, voilà, moi, je dirais vraiment préparer en amont le plus possible. Voilà. Alors, on avait une question aussi dans le chat. Vous êtes à combien d'écoute, du coup, par épisode en moyenne sur le podcast Renaitre ici ? Alors, moi, j'ai la totalité. Alors, on a diffusé de juillet 2020 jusqu'à février 2021. On a fait à peu près 35 000 écoutes et là, depuis que ça reste sur les plateformes, nous aussi, on est sur multi-plateformes, on a fait à peu près 45 000 écoutes. Voilà. D'accord. Et donc, ce ne sont pas des écoutes juste naturelles, il faut aller chercher les auditeurs aussi pour créer des écoutes. On en parlera, effectivement, une fois qu'on a créé son podcast, comment le diffuser, comment faire sa promotion. Camille, même question, en termes d'écoute, vous, vous êtes sur à peu près combien d'écoutes par épisode au total ? Nous, beaucoup moins parce que c'est vrai qu'on vient de lancer le podcast et nous, on est entre, nous, on est entre environ de 50 seulement. On est beaucoup moins. Par épisode, oui. Après, effectivement, c'est une cible aussi. Votre podcast est très ciblé. Ce n'est pas un podcast grand public, on va dire, comme pourrait l'être ou une immersion. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que le parc a ouvert très tard cette année et est ouvert tous les jours à partir d'aujourd'hui seulement vu que c'est les vacances scolaires. Et donc, on espère qu'avec les visiteurs, on va beaucoup communiquer aux gens. Du coup, le podcast va être beaucoup plus connu sur le long terme. Voilà. Et comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce que votre podcast Rhinops est intégré dans le parcours de visite de Paléopolis ? Alors, avant, il avait été réfléchi pour justement faire face au fait que le parc est fermé. Là, c'est sûr qu'on réfléchit. Donc, actuellement, ça va être un peu compliqué vu que nos équipes sont réquisitionnées pour les ateliers pédagogiques et pour la visite du parc. mais une fois que la saison touristique sera passée, notamment pour cet automne, on va réfléchir à faire intégrer réellement le podcast au sein de la visite et notamment sur les ateliers pédagogiques. Donc là, on va avoir une grande réflexion avec l'équipe de médiation de manière à intégrer les contenus, que ce soit sur l'histoire de la vie sur Terre parce que la paléontologie, ce n'est pas que les dinosaures. Et donc, on a beaucoup d'informations sur l'évolution de la vie sur Terre. Donc, on va s'en servir notamment avec les scolaires, les groupes scolaires qui est une clientèle qu'on reçoit énormément sur le parc. Voilà. OK. On le disait, donc en termes d'écoute, on est sur quand même des volumes qui peuvent être plus, paraître plus bas que ce qu'on peut faire avec une vidéo sur YouTube. Du coup, est-ce que vous arrivez à enregistrer et à calculer un peu les retombées que génèrent ces podcasts pour vos structures ? Que ce soit en notoriété en termes de, peut-être, d'achat, de consommation de visites ou de touristes, de fréquentations touristiques. Est-ce que vous avez pu avoir un retour là-dessus ? Pour Paléopolis ? Oui, oui, je me tourne vers toi et puis après, je poserai la question à Elsa. Alors, des retombées des gens qui ont écouté le podcast et qui sont venus visiter, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt l'inverse. nous communiquent aussi sur nos écrans, nos écrans d'informations qui sont dans le parc et notamment à l'accueil. Je pense que beaucoup de gens viennent visiter Paléopolis et ensuite prennent connaissance de l'existence du podcast et donc du coup, qui écoutent le podcast et qui écouteront, nos futurs visiteurs, j'espère, mais pas dans l'autre sens. Non, non. Ils ne viennent pas au parc parce qu'ils vont écouter le podcast. C'est vraiment... Oui, pour l'instant, oui. Si vous voulez, le parc, on propose vraiment du contenu pédagogique et aussi des animations et donc, on a quand même une clientèle qui vient pour les animations et pour le contenu et qui ne viennent pas forcément parce qu'ils ont écouté des informations en paléontologie. Après, c'est vrai que c'est un secteur qui est assez petit, le secteur de la paléontologie. Nous, on voit notamment via les réseaux sociaux et via Twitter qu'on touche une communauté d'initiés déjà, de personnes passionnées en paléontologie qui sont beaucoup nos rhinops et qu'on va d'ailleurs une communauté qui s'appelle la paléosphère qu'on va recevoir du coup cet été qui eux sont des grands des grands fans de notre podcast. Pour l'instant, on a pu initier et on tend à s'ouvrir au public familial, bien sûr. Très bien. Et Elsa, au niveau de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, est-ce que vous avez pu estimer un petit peu les retombées de ce podcast ? Alors, c'est toujours compliqué quand on fait du contenu, de tracer, de savoir la personne qui a été touchée, si elle va venir dans nos destinations. Comme d'ailleurs pour les vidéos, pour n'importe quel contenu qui fait rayonner, le but, c'est vraiment de faire rayonner les destinations. Nous, la différence qu'on a vue, c'est comme on s'est lancé dans une aventure un peu innovante, on a eu des retombées presse un peu différentes qu'on a d'habitude d'avoir dans des médias plutôt touristiques. Et là, on a pu toucher d'autres médias presse un peu plus culture, comme les Arocs, comme Télérama, qui ont pu écouter nos podcasts. Donc, du coup, on se dit qu'on va toucher peut-être d'autres cibles, peut-être plus urbaines, peut-être trentenaires, peut-être quadrats. Donc, c'est intéressant pour nous d'aller toucher ces cibles. Après, le retour, malheureusement, on ne peut pas le mesurer. Oui, en tout cas, ça vous fait une belle notoriété, ça participe aussi au rayonnement et à l'image de la région au Véadouan. Oui, et d'aller toucher d'autres cibles qu'on ne touche peut-être pas sur nos réseaux sociaux, qu'on ne touche peut-être pas avec nos vidéos. Voilà, c'était l'idée aussi des podcasts. Sachant que moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la plateforme d'hébergement Encore, elle permet d'avoir des statistiques. Donc, nous, on a quand même des statistiques sur, par exemple, l'âge et la provenance des personnes, des auditeurs. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant là-dessus. OK. Donc, on voit justement que ce n'est pas le public cible en fait à Paléopolis. C'est ça qui est super intéressant parce que c'est aussi quelque chose qu'on souhaitait développer. On est un parc familial, mais on voulait s'adresser aussi aux jeunes publics, enfin aux jeunes adultes. Pardon. Et c'est vrai qu'on voit que c'est la cible en fait, les jeunes adultes. Et ça ressort bien sur les statistiques de la plateforme d'hébergement. Alors, on l'a vu tout à l'heure, je vais peut-être le remettre à l'écran parce que je pense que les visuels sont vraiment très beaux. Vous avez du coup, là, c'est la couverture du podcast René Trissi et celle de Rhinops. En termes de communication, comment ça se passe ? Est-ce que vous faites des actions précises pour booster un petit peu vos deux podcasts ? Alors, Elisa, je me tourne bien. Donc, l'idée en fait, c'est de créer des rendez-vous à chaque fois qu'on lance nos podcasts. Donc, nous, un peu comme Paléopolis aussi, on diffuse nos podcasts sur iCast qui sont diffusés après sur chaque plateforme audio. Nous, en fait, on va faire un post déjà sur nos réseaux sociaux pour annoncer le podcast. et on a fait effectivement des campagnes sponsorisées. Voilà, parce qu'on a vu que si on ne faisait rien, effectivement, naturellement, c'est quand même compliqué de se faire connaître, d'aller émerger aussi sur les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, parce que c'est toujours les gros podcasts qui sont en chef de file. Donc, voilà. Donc, nous, on a fait des campagnes sponsorisées sur Facebook et voilà, on les annonce aussi dans nos newsletters, dans des posts, etc. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que mon travail aussi, ça a beaucoup été cette partie-là, c'est-à-dire promouvoir les podcasts. Et Camille, de votre côté ? Alors, nous, on n'a pas fait de campagne sponsorisée, pas encore. Du moins, nous, on cible beaucoup la communication sur les nouveautés du parc. C'est vraiment différent. Nous, le podcast, si vous voulez, on le fait connaître du coup sur nos réseaux sociaux parce que notre force, c'est notre communauté Facebook. Et donc, on le met et en fil d'actualité et en story. L'avantage des stories, c'est qu'on arrive à savoir combien de personnes ont cliqué sur le lien et qui vont écouter le podcast. Ça nous permet de faire des sondages aussi sur notre communauté. Est-ce que vous connaissez Rhinops ? Est-ce que vous avez déjà écouté un épisode ? Donc, nous, ça nous permet de nous remettre en question ou de revoir un petit peu les actualités parce qu'on leur demande si ça leur plaît, s'ils trouvent ça assez intéressant. Donc, nous, ça nous permet à chaque fois de choisir des actualités différentes. Et après, en matière de communication, voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est notre site Internet qui est actuellement en restructuration. Mais donc, du coup, on a mis des onglets de manière à les faire plus ressortir. Et comme je vous ai dit, sur les écrans dans le parc et aussi nos médiateurs, parfois en atelier, en parlent un petit peu. Après, l'avantage, c'est comme je disais tout à l'heure, on touche quand même une communauté d'initiés qui communiquent pas mal entre eux et qui, du coup, nous permet de parler de notre podcast entre eux. Et c'est vrai qu'on a ce petit groupe d'initiés qui partage beaucoup d'épisodes et qui nous permet de faire pas mal de communication là-dessus. Mais pas encore de choses de campagnes sponsorisées. On en parle un petit peu à la presse locale qui commence à être un petit peu intéressée. Mais sinon, rien d'envergure, je dirais, interrégionale ou quoi que ce soit, ou nationale. Pas encore du moins. Peut-être à l'avenir, on attend un petit peu que le bébé grandisse et il se concrétise. Et après, voilà, c'est des questions qu'on se posera pour notamment l'année prochaine, la saison prochaine. Voilà. Ce que je retiens du coup quand même que vous partagez toutes les deux, c'est qu'un podcast tout seul ne peut pas vivre. En tout cas, si on veut vraiment augmenter sa visibilité, mais je pense que ça, c'est valable aussi pour du contenu vidéo. Il faut faire des actions derrière, un peu en continu sur toute l'année. Tout à fait. Je regarde un petit peu dans l'onglet questions s'il y a des questions. On a une question de Coralie. Comment ça se passe au niveau des droits de diffusion, notamment quand il y a l'intégration d'une musique. Au niveau de Rhinops, il y a toujours la même musique au début. Du coup, c'est une création, vous, c'est un achat de musique libre de droit. Comment ça s'est passé ? Tout à fait. Nous, on a pris une musique libre de droit et on met les crédits à chaque épisode, tout simplement. Et pareil, la couverture, ça a été créé en interne ? Tout à fait. Le visuel, par exemple, la fille, c'est Marie et l'homme que vous voyez, c'est Andréa. C'est un peu des mascottes du parc. Ça, c'est des visuels qu'on avait déjà. Du coup, on a créé le logo Rhinops par rapport à notre charte graphique et tout est fait de maison, entre guillemets. Tout à fait. est-ce que par rapport à ces quelques mois d'expérience sur le podcast, est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos participants, ceux qui hésitent à se lancer, ceux qui ont créé leur podcast ? Moi, clairement, moi, tout ce que j'aurais à dire, c'est de bien faire attention à la cible que l'on choisit. Par exemple, nous, Paléopolis, on sait que le podcast ne sera pas... On tend à le faire découvrir aux familles, mais on sait que c'est quelque chose quand même qui est très niché, qui est très pour les jeunes adultes ou les adultes. On écoute tous un petit peu les podcasts le matin ou dans la voiture. C'est vrai que ce n'est pas des choses... C'est une clientèle qui est différente de la clientèle du parc qui est essentiellement familiale et notamment les jeunes, les enfants. Donc, ce n'est pas eux qui vont écouter les podcasts et ce n'est pas eux qui vont être à l'initiative de la visite au parc. C'est vraiment les adultes, donc faire vraiment attention à la cible et au code de la cible, notamment ce qu'ils recherchent, etc. Après, le format aussi. Le format, on s'est rendu compte que plus de 5 minutes pour nous, notamment pour notre contenu, ce qu'on proposait, c'était un petit peu trop lourd. Donc, du coup, faire attention à la cible et à ses besoins. Ok. Alors, Elsa, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, je suis de retour. Je suis de retour. Du coup, je posais la question à Camille et tu avais commencé à y répondre aussi en début de ce live. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui hésitent à se lancer dans le podcast ? Ouais, alors, je ne sais pas. Nous, on te voit, on t'entend. Peut-être que toi, non. Si. Est-ce que tu nous entends, Elsa ? Décidément. Et pourtant, on est en plein centre-ville de Lyon. Bon, du coup, si, si, Elsa, tu ne nous entends pas, je reviens vers toi, Camille. Ça, ça va être un match de ping-pong ce webinaire. Est-ce qu'il y a des projets à venir par rapport à votre podcast ? Alors, oui, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on souhaite vraiment intégrer le podcast dans le programme scolaire parce qu'on a vraiment, on a vraiment beaucoup de scolaires sur le parc et on travaille beaucoup avec les écoles et les professeurs notamment. Et donc, on souhaite vraiment intégrer notre podcast au programme scolaire, donc notamment, par exemple, pour l'ASVT, la Science et Vie de la Terre. Donc, à réfléchir, voilà, cet automne, pas pour l'instant, mais à cet automne, oui, bien sûr, bien sûr, ce serait top. Voilà. D'accord. Et est-ce que, comme pour trouver, voilà, des nouveaux contenus pour les réseaux sociaux, est-ce que tu es en veille permanente sur la partie podcast ? Est-ce que tu t'es inspirée d'autres podcasts, peut-être, dans ta thématique ou comment ça s'est passé, du coup, pour réfléchir, pour être toujours un petit peu dans l'innovation ? Alors, pour ça, j'ai fait entièrement confiance à ma collègue qui est juste derrière vous, qui est le, je fais un peu spécialiste dans ça, qui écoute beaucoup de podcasts et qui a beaucoup travaillé durant son master sur le sujet. Donc ça, ça a vraiment été sa partie. Donc, on a fait, bien sûr, il y a eu un travail de veille sur les podcasts déjà existants. Mais c'est vrai qu'on s'insérait quand même dans, disons, une ligne éditoriale qui était très peu présente quand même sur, je vais dire, entre guillemets, le marché du podcast. Et là, est-ce que tu aurais un nom de podcast qui t'inspire ? Alors, dans le secteur du tourisme ou dans un autre secteur, est-ce que là, tu as un petit podcast chouchou ? Chouchou, je ne sais pas, je peux demander à ma collègue si elle en est. Il y en a un qui s'appelle Bête de science. Bête de science, elle dit. Bête de science, d'accord. D'ailleurs, je vais poser la question dans le chat du coup, aux participants. Est-ce que vous avez un podcast favori que vous aimez écouter dans le secteur du tourisme qui vous inspirent ? Ou dans la science ou dans d'autres domaines, n'hésitez pas. Donc là, vous pouvez taper directement dans l'onglet chat. Les nouveaux aventuriers, je ne connais pas. Ici, je rencontre le percor. N'hésitez pas à partager vos podcasts un peu coup de cœur en moins de deux. Elsa, est-ce que tu nous entends ? Pas sûr. Oui, ça y est. Ça y est. J'ai changé de place. Je ne sais pas si c'est mieux pour vous. Bon, je suis désolée. Pourtant, je suis sur Lyon. Voilà. Mais aujourd'hui, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Elsa, du coup, je te connais bien et je sais que tu es aussi une grande consommatrice de podcasts. Je ne sais pas si c'est une vidéo affligée. Est-ce que tu nous entends, Elsa ? Alors, Elsa, je t'entends. Bon, ce n'est vraiment pas la journée pour Elsa. Donc, je continue un petit peu dans le chat. En moins de deux, une virée à deux à Bordeaux. Super, comme ça, on va découvrir d'autres podcasts. Je vais continuer, du coup, en attendant. C'est dommage avec quelques questions aussi à Elsa. Je pense que, du coup, Camille, est-ce que tu peux reciter les différentes plateformes sur lesquelles votre podcast est hébergé ? Oui, oui, bien sûr. Alors, du coup, Spotify, automatiquement, vu que la plateforme d'hébergement appartient à Spotify, je pense. Apple Podcast, Breaker, Castbox, Google Podcast, Overcast, Pocketcast et Radio Public. On a une question, c'est peut-être une proposition de Gaëtan, est-ce que dans un second temps, vous souhaitez faire venir des podcasteurs ou des personnes qui vont sur un épisode témoigner ? Est-ce que ça fait partie de vos idées, de vos pistes d'idées ? Alors oui, tout à fait. On a des podcasteurs, des intervenants, oui, bien sûr. Par exemple, cet été, on a un programme d'animation et on fait également des paléo-cafés. Les paléo-cafés, c'est des types de café-sciences un peu plus ludiques et on reçoit quand même pas mal de monde. le prochain, notamment, ce sera avec ceux qu'ont écrit le livre Soil-Ciné d'Espérences et on souhaite faire intervenir ces gens-là peut-être sur notre podcast et puis des intervenants tout au long de la saison. que ce soit des conférenciers, des paléontologues ou simplement nos médiateurs en paléontologie qui ont beaucoup de choses à dire. Très bien. Je réessaye Elsa. Alors, je vais le faire en son si vous m'entendez en son. On va le faire en format podcast. C'est très bien. Exactement. De toute façon, c'est un podcast. Du coup, Elsa, je sais que tu es une grande consommatrice de podcasts. est-ce que tu pourrais nous en citer un ou deux que tu as eu un plaisir à écouter dans le secteur du tourisme ou dans d'autres secteurs ? Alors, nous, celui qui nous a inspirés à l'envie aussi, c'est les baladeurs, les oseurs qui nous ont vraiment donné envie d'aller capter des sons sur place. Après, moi, il y a un podcast qui m'a bien plu qui s'appelle Ferme les yeux de Nuit Noir. Alors, c'est un peu aussi sur la médiation. En fait, c'est un podcast qui va vous faire découvrir une œuvre sans vous dire ce que c'est. Et donc, du coup, ça laisse place à nos imaginaires pour essayer de retrouver quelle œuvre c'est. Voilà. Bon, j'écoute pas mal Arte Radio ou aussi, effectivement, parfois des podcasts sur L'art d'échouer, Pauline Grisonni, À bientôt de te revoir, Binge Audio. Alors là, c'est plutôt des interviews. Mais en gros, je trouve qu'il y a une place, une liberté d'expression. Voilà. Donc, ouais, Arte Radio, il y avait Mairie Royer aussi. Voilà, pas mal de choses. Pas forcément tourisme d'ailleurs. Oui, c'est peut-être important aussi de sortir de son secteur et d'aller voir aussi ailleurs comment ça se passe, comment ils mettent en son. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, de pouvoir confronter nos sujets, de sortir un peu de nos carcans institutionnels. Je pense que c'est ça aussi, les auditeurs de podcast, ils ont envie de ça. Ils ont envie de, voilà, dans le podcast aujourd'hui, on peut parler de plein de choses sans tabou. Et je pense que c'est intéressant aussi d'aller sortir un petit peu de nos secteurs. Voilà. Ça marche. Et au niveau du podcast René Trissi, est-ce qu'il y a des projets à venir ? Alors oui, là, on est en train de concevoir ce que nous, on appelle notre saison 2. Mais là, on va faire place aux villes. On va aller faire des podcasts dans 8 villes en Auvergne-Grenalpe. Donc, cette fois, on se confronte au territoire urbain. Donc, on reprend le même concept que la saison 1. On fait 20-25 minutes avec un invité. Mais on va mettre en valeur ces 8 villes. Voilà. Donc là, on change de studio. On part avec Louis Média. On est ravis. Et on va essayer de compenser plus cela sur le côté écriture. On va essayer d'être plus côté écriture et peut-être moins son ambiant. Voilà. OK. Et donc, première conclusion en septembre. En septembre. Alors, rendez-vous est pris. D'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Il me semble qu'on peut s'abonner sur les podcasts pour ne pas louper les prochains épisodes que ce soit Rinox ou Renaitre ici. Il reste quelques minutes. Elsa, donc je crois qu'on avait été coupé sur cette question. Est-ce que tu as un conseil à donner du coup à ceux qui hésitent à se lancer dans le podcast ou qui ont déjà leur podcast et qui voudraient peut-être l'améliorer, augmenter la visibilité ? Déjà, il faut se lancer en fait parce qu'un podcast, à partir du moment où on a un micro et qu'on peut s'enregistrer et monter un peu, déjà il faut le faire si ça nous fait envie parce qu'en fait le podcast, alors oui, on a peut-être l'impression que ça fait moins d'écoute mais en tout cas c'est un engagement différent de part de l'auditeur par rapport à une vidéo qu'on va mettre sur Facebook de 8 secondes. Là, c'est quelqu'un qui va rester avec nous 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes donc qui va intégrer un peu, alors pour le coup dans mon secteur, les destinations ou les sujets et voilà, qui va pouvoir reminer tout ça et s'imprégner. Donc, je pense qu'il faut se lancer et puis après déjà sur le contenu, essayer d'avoir un contenu qui nous plaît et puis après effectivement voir au niveau de la diffusion ce qui est important pour nous en fait, c'est peut-être pas forcément le nombre d'audience, c'est peut-être déjà de montrer qu'on innove dans sa structure, de montrer qu'on fait des tests, qu'on va effectivement fournir de l'information et puis après se poser les bonnes questions pourquoi on a envie de faire du podcast, quelle cible ? Il y a quand même des auditeurs qui écoutent des podcasts et des gens qui n'écoutent pas de podcast donc savoir pour qui on le fait, s'adresser aux bonnes cibles, au bon public et puis après, voilà, essayer en fonction de la technique, en fonction de son savoir-faire se dire, je fais 5 minutes, je fais 20 minutes, etc. Mais il faut se lancer, il faut le faire parce que de plus en plus, c'est un média qui prend de plus en plus de place qui est très intéressant et qui donne plein de possibilités. Oui, puis il y a une vraie aussi logique de, c'est vraiment un projet d'équipe, de structure, voire même de territoire. Camille, du coup, c'est vraiment tous les salariés de Paléopolis, les médiateurs, la communication. Du coup, comment on impulse un peu une dynamique d'équipe autour de ce projet ? Nous, clairement, le confinement a fait qu'on était un petit peu frustrés, surtout les médiateurs qui voulaient vraiment diffuser des connaissances, vraiment aller à la rencontre des visiteurs qui ne pouvaient plus venir nous voir. Donc, vraiment, toute la réflexion a été dessus et vraiment, leur engagement a vraiment été très rapide et très intense là-dessus. C'est vrai que nous, surtout l'équipe de médiation est friand vraiment de faire partager les connaissances et nous, c'était le média parfait pour ça. et parfait. Et puis, du fait que ce soit quantifiable aussi le nombre d'auditeurs, c'est vrai que c'était top et puis c'est vrai que c'est différent. Écouter, par exemple, une news comme ça, ça demande parfois un peu moins d'efforts que d'aller cliquer sur une page, une page internet ou quoi que ce soit et lire un texte, parfois un peu redondant ou un peu, parfois, trop compliqué. Donc là, vraiment, c'est de les faire rentrer dans l'univers de la paléontologie et de leur apporter des petites infos un peu fun, un peu intéressantes sur l'univers des dinosaures et de la vie sur Terre. C'est vrai que ça a vraiment été ça qui était au début du projet. Et Elsa, au niveau du coup de podcast connaître ici, comment ça a été accueilli par les professionnels du Surix, les partenaires que vous sollicitez par épisode ? Plutôt bien puisqu'en fait, du coup, on a eu des retours presse aussi qui ont pu conforter nos avis. Il a fallu au début bien présenter les choses, c'est-à-dire qu'on sortait un peu du champ institutionnel qu'on connaît. mais l'idée, c'est de raconter nos territoires et d'une façon un peu différente, en tout cas pour nous, différenciant de ce qu'on pouvait faire en tout cas sur nos réseaux sociaux qui étaient très professionnels, très dynamiques, très péchus. Là, on a pris le temps. C'est-à-dire, on prend le temps de décrire, de montrer ce qu'on aime, d'appuyer, de faire des focus. Donc, en général, moi, je n'ai jamais eu de soucis en partageant ces contenus-là. Donc, non, non, plutôt satisfaisant. Très bien. Écoutez, ce webinaire touche à sa fin. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je vois qu'il y avait eu pas mal de demandes de relister les plateformes. De toute façon, vous aurez le replay de ce web séminaire qui vous sera envoyé. Je vois aussi que certains ont déjà répondu sur le chat. Elsa, tu le fais aussi sur l'onglet de questions. Donc, c'est super. Du coup, je vous... C'était le dernier web séminaire de cet été. Je vais vous montrer l'écran. Hop, comme ça, vous les aurez tous. Donc, les prochains rendez-vous que je vous invite à bloquer maintenant dans vos agendas. Donc, vous avez vu, le podcast, il y en a sur différentes formes avec différentes manières de le créer, différents techniques et matériels. Donc, si vous voulez vraiment passer le pas, nous organisons au niveau de trajectoire tourisme une formation du 21 au 23 septembre à Valence pour apprendre à créer son podcast de A à Z et comme le disait aussi Elsa, de mettre sa destination en son et en émotion. Et puis, les prochains web séminaire, donc, ils sont toujours en partenariat avec la Mona. Donc, bloqués dès maintenant, c'est le 15 septembre, un web séminaire sur l'intelligence émotionnelle au service du travail en équipe. Le 6 octobre, on parlera de l'accessibilité des structures recevant du public. Et le dernier web séminaire de l'année, ce sera le 17 novembre sur la fidélisation aux clients dans le tourisme et la culture. Voilà, si on espère en tout cas que ce live vous a plu. Encore désolé pour les problèmes techniques. Ça arrive. Je pense qu'on a quand même réussi à tenir ces une heure. On espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des petits commentaires dans le chat. Et puis, si vous voulez ne pas rater les prochains événements de Trajectoire Tourisme, on vous invite à vous abonner à notre page Facebook ou LinkedIn. Vous avez également la newsletter qui est envoyée une fois par mois. Et puis, comme je le disais, le replay sera envoyé à l'issue de ce live et il sera disponible sur le site de Trajectoire Tourisme. Merci à tous. Merci Camille. Merci Elsa pour avoir répondu présent à cette table ronde. Et puis, n'hésitez pas, comme on disait, à écouter ce podcast et notamment Rhinops et remettre ici. Merci à tous et bonne fin de journée. Bonne journée. Merci, bonne journée. et bienvenue. Merci.